... Bien entendu, la musique reste au cœur de ma vie, la musique est le centre de ma vie, la musique est, comme dit Ménouine, aussi importante que l'air, le feu, la chaleur, le soleil. Mais la musique métier a entaché longtemps ma vie. Pourquoi l'ai-je fait ? J'étais résigné, j'étais encore sur le coup d'un lavage de cerveau depuis l'enfance. Tu deviendras ceci, tu deviendras cela. Le problème chez moi, c'est que je n'étais pas vraiment heureux, puisque moi je rêvais. Il y avait deux matières qui m'ont toujours intéressé au-dessus de toutes les autres, c'est la géographie et l'histoire. C'est toujours deux matières qui m'intéressent particulièrement. Pour essayer de comprendre le fonctionnement de l'humanité, l'histoire, l'histoire située dans le monde. Et vous faisiez combien d'heures de pianos par jour ? Oh, bien, c'était pour toi, quatre heures de pianos par jour. C'est merveilleux d'avoir pu concilier les deux. Mais maintenant, je fais six heures, sept heures, dans la chapelle. Combien vous avez travaillé à la chapelle ? À dix heures, jusqu'à dix heures de travail par jour. Un jour, je jouais l'intégrale des Beethoven avec Yanovski, un merveilleux souvenir musical aux Champs-Élysées, il y a quatre ans, en octobre 1998. Et en jouant le mouvement lent de ce troisième de Beethoven, ce moment tellement sublime de la musique où on arrête le temps, où on a vraiment un avant-goût du paradis, un public qui adhérait, un orchestre merveilleux, l'Orchestre Philharmonie de Radio France, un chef avec lequel je m'entends également très, très bien, dans ce merveilleux théâtre des Champs-Élysées. Je me dis, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je m'ennuie ? J'ai envie de voir un match de rugby, j'ai envie de voir les nuages dans le ciel, j'ai envie d'aller écouter les concerts d'un collègue, j'ai envie d'autre chose. Qu'est-ce que je fais là avec ce béton ? Il n'y a pas photo. Bon, il y a longtemps, j'aurais dû prendre cette décision. Et dès le lendemain, j'ai annoncé à tous les proches, j'étais en plein dans cette intégrale, qu'il n'était pas question de continuer ce métier au-delà de juillet 2003. Le fan club, tout ça, c'est quelque chose qui est absolument assombant à la vie, parce que c'est quelque chose qui révèle ce qu'il y a de pire dans notre nature, ou qui a été développé, c'est le narcissisme, c'est le côté le pan, comme les ténors. Certains ténors, pas tous peut-être, mais enfin, en général, c'est l'image qu'on a, le côté castafior, voilà. C'est pas un hasard, vous êtes venus chez moi, c'est pas un hasard que j'ai acheté, mes premiers animaux que j'ai achetés, ce sont des pans. Et les pans, je peux vous dire, quand on met un miroir devant, ils sont vraiment pas futés quand ils se regardent. Eh bien, on a l'impression de certains chanteurs d'opéra ou de certains pianistes qui arrivent comme des pingouins sur scène, et voilà, on pontifie, on arrive, on salue, et on joue, et on part, et on fait les bis, et après, c'est le dîner, c'est le repas convivial, avant de prendre l'avion à 4h ou 5h du matin, se lever très tôt, et on est crevé, et on joue balle le lendemain. Non, rien de cette vie. Il n'est pas un showman. Puis, il y en a, on essaie de le tuer, puis, ça marche pas. Allez. C'est vrai que vous voulez arrêter ? Euh, oui. Comment c'est vrai ? Vous avez pas lu la presse, ça ? On prend pour un rigolo, hein, mais c'est incroyable, hein. Le scandale, c'est pas que j'arrête. Le scandale, c'est qu'il y en a trop qui continue et qui me casse les oreilles. Il y a trop de gens qui font de la musique que c'est pas la peine. Ils y croient pas, c'est des marchands de tapis où ils font ça pour payer leur carrelage de salle de bain ou leur château. Voilà pourquoi ils font de la musique. Ils prétendent aimer l'art et la musique. Mais en fait, ils utilisent le public comme témoin pour renflouer leur finance. Alors j'ai fait assez ça et ça m'intéresse plus. Donc je vais faire, je vais vivre la vie. C'est-à-dire faire tout ce que j'aime. C'est-à-dire apprendre à aimer les gens et apprendre à mieux échanger sur un plan non commercial. C'est-à-dire tout, la céramique, les sports que j'ai jamais pu pratiquer, les arts plastiques, l'apprentissage d'instruments de musique. Je vais me remettre à faire du piano. Je vais me remettre à travailler sérieusement de piano et plus jouer sur des automatismes vieux de 30 ans. Je vais recommencer à faire un répertoire. Trois heures par jour si j'en vis, huit heures par jour si j'en vis, et puis faire du social. Rencontrer les êtres dans leur lieu de vie, de souffrance, de travail, d'apprentissage, mais pas attendre que les gens viennent nous écouter ou attendre qu'ils achètent une cassette. Je vais aller les voir dans leur lieu de vie. Mais si c'est pour jouer avec des micros, des caméras et pour 2000 pelés intondus qui représentent même pas 1% de la population et qui viennent faire des études comparatives et analytiques avec ce que font les collègues, je vois pas tellement l'intérêt. Il faut des Jeux olympiques, de la musique. On n'est pas dans la poésie. Et on essaye quand même d'y croire, comme ce matin, ce qu'a dit John Nelson, qui était merveilleux et qui nous a tous portés. Il a dit, ne vous occupez pas du côté technique, mais vous disiez, soyez dans la musique, avec la musique. Seulement, qu'est-ce que ça coûte comme énergie et comme prix ? Parce qu'on ne peut pas faire abstraction du boulot. Depuis le XIXe siècle, et puis depuis cette écriture pré-romantique de Beethoven, qui nécessite donc des déplacements assez spectaculaires et assez risqués, qui nécessitent de la part du soliste un regard sur le clavier, tout simplement pour ne pas tomber à côté. Même lorsqu'on a une très bonne connaissance du clavier, il est risqué d'avoir deux types de réflexes entre le cerveau et les doigts. Lorsqu'on mémorise une œuvre, c'est pour anticiper les réflexes. Donc tout est soigné, tout est ciselé, comme une cathédrale. Tout est anticipé à l'avance. Et ça laisse aussi la place d'une certaine liberté, d'une certaine improvisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Le troisième est encore très proche du classicisme de Mozart. On pense au 491, les deux premières notes. Do, mi, sol, fa, mi, ré, do. Alors chez Mozart, c'est do, mi, la, sol, fa. Mais on a ces deux notes, première, et puis cette tonalité d'ute mineur, a dépouillé en octave, à l'unisson. Et ce concerto est véritablement magique par l'évidence des thèmes. C'est pratiquement, on peut dire, le plus joué, le plus apprécié du grand public. Ça n'est pas un hasard. Moi, je crois qu'il n'y a pas de chefs-d'oeuvre aux inconnus. Bon, les autres sont des chefs-d'oeuvre aussi. Mais les premiers seconds sont négligés par les pianistes, par les saisons de concert, par les chefs d'orchestre. Ils sont plus risqués, ils sont plus difficiles, ils sont moins payants au niveau de la qualité émotionnelle. Donc le troisième, j'en porterai. Mais en ce qui me concerne, j'en porterai plutôt Iberia de Debussy ou un quator de Forêt, c'est tout à fait une autre musique. Peut-être du Petro Chani, en tout cas du Bach et du Mozart. Et chez Beethoven, j'en porterai plutôt du quator à cordes. Mais alors, pour les gens, je me saurais trop conseiller quand même le troisième, qui est une oeuvre, je dirais, souveraine d'équilibre, de plénitude, d'évidence. On a une gamme de sentiments, dans un temps relativement court, une petite trentaine de minutes, qui vaut largement certaines grandes symphonies, certains opéras. On a cette parfaite forme du concerto. Bon, du concerto, il y a un engagement de force entre le pianiste et l'orchestre, encore assez limité dans le premier mouvement. On est encore dans le grand classicisme. Cette méditation magique et merveilleuse du deuxième mouvement, où moi, vraiment, presque, je pleure en l'écoutant, surtout quand j'écoute le touti d'orchestre, après ma première intervention. Donc, il y a une matière de grande richesse, et c'est le troisième qu'il faut absolument emporter sur une île déserte. Sous-titrage Société Radio-Canada